Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube BRU BBQ Smoke, la chaîne où je te demanderai pas de régime et où tu peux oublier définitivement tomber du summer et aujourd'hui les amis bien sûr tu l'as vu sur le titre de la vignette ah bah ouais regarde t'as vu c'est pas beau ça il est arrivé il est là il est là il est là il est là ouais ouais il est là il est là je commence à me faire mieux pour ces conneries allez on arrête de discuter on le déballe hop là alors qu'est ce qui se passe là dedans oula c'est pas mal viens voir donc alors déjà premièrement on a des boîtes à ça doit être certainement le moteur heavy duty moteur et là il va y avoir des vis oh là là j'ai peur je vois 5 5 encore un truc ça a été un mécano le machin on a ouais ça c'est beau c'est au laser ou pas ça a l'air d'être gravé au laser regarde regarde pas magnifique ça c'est beau hein Napoléon il est content Rosco ça on s'en fout la notice non je vais la lire quand même ouais c'est pas mal alors on s'en fout on s'en fout oh la bête oh la vache ah là oh purée les gros et rôtissoires et l'entrée à pizza tournadille tournadille ah t'as vu c'est beau il roule la mabillette ouais t'es bon détends-toi ah voilà allez hop ça dégage bon t'as bien compris on va installer la rôtissoire sur la bête et pour ça il va falloir démonter l'ancien cerclage en inox et le remplacer par celui ci donc pour toutes les personnes qui se posaient des questions mais comment on fait faut que je démonte à chaque fois la charnière pas du tout Napoléon l'a fait on va pouvoir s'en servir c'est parti donc première étape on va démonter l'axe de la charnière donc deux clés enfin moi j'ai pris des clés à cliquer mais tu prends des clés à allen 4 mm la dernière fois quand j'avais fait le comparatif entre le weber et Napoléon j'avais dit qu'on mettait il y avait une du bleu en fin de compte une sorte de un frein filet entre guillemets regarde bien tu vois il ya bien un frein filet et regarde un an dehors le truc bon il y avait la bâche quand même celle que je te présente qui est bien plus solide que je vais pas recommencer regarde tu vois elle y est et il a pas bougé on continue le démontage donc tu vois avec les doigts c'est facile en fait tu fais les petits allers-retours de gauche à droite pour le décoincer hop c'est fait et là il sort deuxième étape on démonte la charnière du cercle maintenant qu'on a démonté donc la charnière et le couvercle on dépose le le cerclage tout simplement donc un petit cruciforme et ça se fait tout seul c'est parti maintenant qu'il est dévisé on le retire télés hop ça va il est bien hop maintenant on va passer au comparatif voilà le cerclage est déposé voyons les dimensions bon la dimension forcément intérieure n'a pas changé par contre niveau hauteur il ya une énorme différence c'est impressionnant bon tu me diras bon lui c'est normal 1 tu vois pas combien de pizza bon d'accord j'ai compris mais faut bien que quand même que je te montre non un faut bien que j'enrichis un peu la vidéo alors on va me dire après ouais sont longues des vidéos faut que je passe deux jours de oui c'est bon tu m'as compris donc étant donné que je suis trop long on va continuer alors alors là on avait le cerclage plus toute la partie fixation une plaque de renfort et la charnière ça ça dégage on passe à l'autre le nouveau qu'est ce qu'on a avec le nouveau nouveau cerclage entrée à pizza axe pour la rôtissoire et je vais te montrer un truc j'avais j'appréhendais j'appréhendais mais je te montrerai un truc donc après la suite on a le moteur oui gros disons bon ça va c'est pas fou il est pas fou on verra le maîtrait du câble d'ailleurs j'ai déjà fait un sur ma chaîne tu verras j'ai déjà testé un une rôtissoire le all in fire je t'invite à aller regarder la vidéo tu verras si jamais tu as un vbr ou un autre modèle et que tu n'as pas envie de mettre des ronds énorme dedans bon tu peux te faire plaisir et quoique à temps je suis pas sûr qu'en termes de coûts parce que celui ci je dois comme d'habitude je l'ai acheté à via pas me dire oui machin non ferme la la vraiment ferme la définitive en ce qu'il y en a la dernière fois il a voulu me gonfler je l'ai remis tout de suite à sa place celui là tout ce que j'ai je l'ai acheté on m'a rien donné d'accord c'est clair les choses je les achète moi moi ça va deux secondes à un moment donné les haters de merde allez vous achetez un chien donc alors je continue à l'huile est revenu aura c'est beau ces cadeaux donc le moteur avec on a la plaque de renfort alors c'est pas tout à fait la même c'est pas la même une plaque de renfort qui va très certainement aller à l'intérieur je pense par ici ah ouais c'est ça c'est ça et même prévu pour le rivet je te montrerai tu vas voir c'est le top hop bah de quoi embrucher la viande pas mal nous avons la barre la barre de fer la barre de fer tiens je te la présente pour une barre de fer acheter tu as deux barres de fer non je se rappelle plus c'est bon c'est d'attendre je suis pas si jeune que ça bon dedans on a d'autres le support je sais pas pourquoi ça va être le support pour le moteur ça ouais c'est le support à moteur moi j'ai pas lu la notice c'est bon normalement tu devrais pouvoir juste en regardant le monter si c'est vrai si tu y arrives à regarder la notice c'est que c'est de la bonne qualité nous avons le kit de visserie donc on retrouve comme la dernière fois les vices les vices ont l'air différente dis donc 1 c'est pas mal par contre donc ça ce sont les supports les guides pour la rôtissoire par contre je suis surpris je pensais qu'ils auraient quand même rechanger la charnière ou autre non même pas bon bah écoute on réutilise l'axe et puis c'est tout donc ça ça c'est parti let's go on le pose dessus donc là on va le positionner sur le barbecue tu regarderas tu feras attention au niveau des trous là où tu as l'axe de ta charnière tu as la même chose tu as deux trous en bas et tu regardes ici là et là tu vois derrière il ya deux trous c'est pile poil là et ton ouverture du coup va se retrouver devant toi enfin devant toi façon de parler elle sera devant la poignée quoi grosso modo ici et quand tu regardes c'est beau oh c'est beau c'est beau ah c'est la suite donc maintenant on passe au montage de la charnière c'est parti parfait pour la petite pour le petit rifté le petit rifté le petit rifton le rifté le rivet c'est bon tu as compris maintenant que la charnière est montée on doit installer des sortes de petites cornières aux quatre coins du barbecue ouais je sais c'est un cercle ouais oui mais vaut bien que je te dise qu'il ya quatre coins comment tu veux que je te représente bon on pose un regard donc tu vois ça ressemble à ça avec une vis et il faut le mettre donc je sais pas à quoi ça sert je vois pas tellement l'utilité de ça mais écoute s'il faut le mettre on le met donc il y en a quatre comme ça donc t'en as un là t'en as un là là t'en as l'appareil un autre là toi donc aux quatre coins du cercle ah si ça y est je viens de comprendre à quoi ça sert à ça parait en fait si évident enfin je pense ah oui c'est des supports parce que là tu vas avoir le poids de ta grille je pense qu'à mon avis ils ont voulu ils ont dû avoir des remontées soit clients ou quoi que ce soit je pense ou alors avec le temps ils ont remarqué quelque chose c'est que tu as le poids du couvercle le poids de la grille en fonte quand tu le mets sur le support en hauteur ça appuie et donc ça peut être tendance à appuyer sur les fixations du cercle et du coup à s'affaisser donc ils ont rajouté dans les quatre coins ces renforts pour éviter que justement ça s'applique malin le lynx chapeau napoléon maintenant on passe au support du moteur de l'acte du tour le broche c'est parti c'est vachement bien ce qui est prévu c'est pour que tu puisses aller atteindre ta vie si tu peux passer par là hop tu tiens et là tu serres hop hop allez c'est parti on pense bien à bouger un petit peu de droite à gauche pour l'accompagner voilà c'est fait alors on peut le lâcher et on passe à ma fameuse petite vis que j'aime bien avec le petit frein filet pour le serrage de l'axe t'acharne pas dessus ça sert à rien il ya un filet alors pour certains ils n'avaient pas de frein filet moi j'ai eu la chance d'en avoir peut-être que les nouveaux modèles où les dernières sorties sont avec frein filet ça sert à insérer comme un bourrin la seule chose que tu vas faire c'est écraser tt tcharnes ta charnière et soit tu vas abîmer ou soit tu vas péter ta vie soit tu vas la foire et bon voilà vas-y mollo ça sert à rien comme avec une femme tu vas doucement au début on pose la belle plaque de façade dans l'avant il ya comment il est beau n'a pas l'air ça c'est beau donc là c'est soir donc de rôtissoire tu pourras remarquer qu'au final donc alors moi c'était ma ma crainte c'était qu'on ne bat du coup l'emplacement de la rôtissoire l'axe le problème c'est que quand tu mettes quand tu mettais la l'axe en fin de compte tu vois donc là tu viens dans le moteur machin ça tourne c'est beau c'est joli qu'une fois que tu le entierre et tu dis bah tiens je veux juste me faire un petit barbecue un direct direct comme tu veux une grillade bah comment je fais et en fait putain ils ont pensé à tous les mecs les mecs ils ont pensé à tout bataille bam tu refermes et ton barbecue redevient étanche et c'est pareil de l'autre côté rien en plus de ça la plaque est légèrement incurvée enfin concave rien tac tout est nickel et tout est étanche et regarde ici ici tu as des vis pour pouvoir mettre la plaque tu vois hop les vies sont réglables rien de l'autre côté rien les vies sont réglables tu peux les desserrer pour le rendre plus étanche encore c'est pas magnifique ça tac tu vois je te montre je te le remets ça je suis pas bon à cela non c'est nickel franchement c'est nickel écoute je remets la grille et on va passer à la conclusion donc avant de passer à la conclusion j'ai envie de te dire qu'on va monter la barre donc bon enfin tu vois c'est bien un monstrueux en fait en soi hop ça c'est comme les toutes les rôtissoires rien je vais regarder ma vidéo sur le holy fire bon tu verras les bars sont toutes identiques il n'y a rien et encore et encore je demande si celle là est pas un chouïa plus costaud plus en tout cas fait plus lourd donc tu vois quand même la qualité du matériau doit être vraiment différente ça c'est bon ça écoute c'est quoi la rôtissoire ce sera pour une autre vidéo on fera le test de la rôtissoire et la prochaine vidéo reste connecté je vais te dire ça en fin de vidéo donc alors on l'avait dit aussi qu'on allait parler du câble longueur du câble voilà par contre c'est très court c'est très court je veux bien que c'est pas la taille qui compte les gars mais quand même je fais un mètre je suis pratiquement deux mètres voilà allez c'est cadeau on en dira pas plus donc le câble environ deux mètres un mètre 90 mètres la rôtissoire nickel donc pour la conclusion très 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 surpris et même avec des axes d'amélioration en plus des choses que moi j'étais pas perceptible avec le poids de la grille et tout je le voyais pas on a des axes sur les côtés qui permettent de retenir le poids de tout très belle couleur un beau gravage au laser devant en façade en plus de la marque qui est posée à poser sur la poignée on a également au niveau des fixations du bas du cerclage magnifique en fait on a un point de fixation qui rond tout simplement et tous les autres trous sont au blond donc ça te permet une fois que tu l'a positionné de pouvoir bien le régler le centré comme il faut ok sinon dans l'ensemble franchement rien à dire il est super écoute il est super parce que je n'ai pas encore essayé maintenant on va laisser et étant donné qu'on a la possibilité de faire quelques pizzas et que je te dois une deuxième vidéo parce qu'on avait fait l'étape rapide de la pâte maintenant on va faire peut-être monter en gamme un monté au donc si on le testait contre le honi 1 le nifira 12 prochaine vidéo les amis samedi prochain à l'an pas samedi dimanche 1 au jour du seigneur assez cadeau c'est pour moi le jour du seigneur 19h toi je te bais je te fais gagner une heure à 19h l'un contre l'autre le napoléon et le honnifera 12 ça te va et comme je dis à chaque fois n'oublie pas de te régaler dimanche prochain 19h let's go je te dis à chaque fois